L'objectif par ce projet alimentaire territorial, c'est de faire travailler ensemble les acteurs, mais les élus, les institutionnels, les habitants aussi, pour dire mais qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on le mange et d'où vient ce qu'on en mange. Demain, on écrira dans notre projet alimentaire territorial qu'une assiette d'un grand clermontois doit venir des terres qui sont à proximité, donc les agriculteurs doivent travailler leurs terres pour produire des aliments qui seront consommés par les grands clermontois, mais ils devront le faire aussi en ayant une rémunération qui soit le juste retour de l'effort de production qu'ils ont fait. Les circuits de distribution pourront être aussi adaptés. On imagine que demain, le lait produit dans nos montagnes, nos moyens de montagne, soient transformés et redistribués sur le local. La question de l'alimentation me paraît être un bon sujet qui montrerait que la métropole a besoin des territoires périphériques pour s'alimenter et les territoires périphériques ont besoin de la métropole pour consommer ce qu'elle produit, mais aussi pour lui amener d'autres aménités. Un des leviers, c'est la formation, on l'accordine, avec l'appel à poser bio, si on a formé en ce moment, ça sur le territoire. Avec un projet alimentaire territorial, c'est de penser l'alimentation dans une approche globale, donc autant par ses côtés environnementaux, sociaux, économiques, du champ à l'assiette, donc sur tout ce qui va être production, transformation, distribution, consommation. Le Grand Clermont et le Parc ont décidé de travailler sur le projet avec l'appui d'un bureau d'études qui s'appelle Solagro. Et le bureau d'études Solagro a rédigé un scénario prospectif qui s'appelle le scénario After 2050. Donc on a travaillé à la fois sur le diagnostic et sur la prospective de ce qu'on appelle le système alimentaire territorial, aussi bien la production agricole que la distribution, la transformation, la consommation. C'est un territoire qui a beaucoup d'atouts, qui est diversifié. On a des productions céréalières, on a de l'élevage laitier, on a de la viande, on a un peu toutes les productions. On constate que les surfaces de prairie naturelle diminuent, que l'élevage bovin-lait chute fortement, que le risque, c'est à terme, de voir une forte dégringolade de tous les élevages laitiers, mais aussi élevage ovain, probablement élevage de porc. Au profit peut-être d'une reprise qui se ferait plutôt en transformation des élevages laitiers en élevage bovin-viande, mais du coup avec une spécialisation des troupeaux, une perte de la diversité des élevages, et puis avec la mise en péril aussi des outils de transformation, et notamment de la production de fromage. Donc ce dont on va réfléchir, c'est comment est-ce qu'on peut inverser un certain nombre de tendances, donc conserver des tendances favorables. Notamment, il y a beaucoup de tendances favorables sur la multiplication de la production bio, des circuits courts et de proximité, une demande des consommateurs qui est là. On sent que la société aujourd'hui est prête à accepter une mutation de l'agriculture. Et donc on va réfléchir sur comment faire muter ces systèmes d'élevage laitier vers des nouveaux systèmes qui permettraient à la fois de préserver une production de lait, mais de façon rémunératrice pour les agriculteurs. Ça veut peut-être dire diversifier les productions, ça veut peut-être dire être moins dépendant de l'achat de ce qu'on appelle les concentrés, donc les grains, donc rendre l'élevage moins vulnérable et moins dépendant aux achats d'aliments. Donc ça veut dire passer sur des systèmes qui sont plus herbagés, conserver autant que possible les prairies naturelles. On agrandit la ferme, on limite le nombre d'exploitants agricoles. Peut-être que du coup ce serait un second levier d'action pour favoriser les échanges de terre entre l'agriculteur. On sait que l'agriculture, comme elle a été conçue et pilotée jusqu'à présent, n'a jamais été imaginée pour faire face aux enjeux du futur. Aujourd'hui il n'y a aucun dispositif agricole qui a été réellement conçu pour faire face au changement climatique. Le changement climatique c'est à la fois réduire l'empreinte écologique de l'agriculture, donc réduire les gaz à effet de serre, mais c'est aussi la vulnérabilité de l'agriculture face au changement climatique. Et ces enjeux, à un certain nombre, ce sont des enjeux qui sont un peu nouveaux ou dont la prise de conscience par la société est un peu nouvelle. La vitesse à laquelle le monde de la société évolue, ce n'est pas maîtrisé. Il faut qu'il y ait des messages forts qui soient envoyés par la société, à commencer par les pouvoirs publics, pour que les filières en face puissent s'organiser en disant si c'est ça que vous voulez, nous on va investir dans cet outil de production, de transformation, de distribution, mais on investit pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans. Ok, on va payer plus cher à la production, mais si c'est une production de meilleure qualité, avec moins d'impact sur l'environnement, derrière on sait qu'on le récupère, multiplié par beaucoup en termes d'impact sur la santé publique. Là on parle aujourd'hui en 2017, c'est l'h2050. Comment on est en capacité d'encaisser aussi toutes ces mutations qui nous échappent sur le numérique, sur le comportement ? Je dirais que l'éthique est essentielle, remettre de l'éthique dans toute la chaîne alimentaire, du champ à l'assiette en partant, pour que l'innovation soit basée sur des bases humaines. Ça permet justement d'avoir une vision générale sur un territoire donné, et donc c'est pour ça que le parc naturel régional Livradois-Forêt s'est engagé, pour une raison bien simple, c'est que nous sommes associés au Grand Clermont, ce qui fait que nous avons un périmètre assez large, qui permet d'être un petit territoire national au sens où on a à peu près toutes les productions agricoles possibles, tous les types de consommation possibles, et qu'on est capable, si on transforme sur ce territoire, de propager cette expérimentation au-delà et sur l'ensemble du territoire national. Le PAT doit réfléchir en particulier à la possibilité pour les agriculteurs de vivre de leur métier, des aspects environnementaux, comment réussir à aller vers une transition écologique réussie, il y a des aspects sociaux, c'est-à-dire l'ensemble de la population doit pouvoir manger à sa faim sur notre territoire, des aspects de santé publique, on sait très bien que certains aliments peuvent être plus ou moins bien admis par le corps humain, et donc comment on fait une assiette un peu idéale pour les années à venir, c'est-à-dire horizon on va dire 2050, et avec tous ces aspects justement réussir et avoir une vision qui va bien au-delà de cela. Cette notion, c'est qu'on va jusqu'à une notion des marques, du label de marque, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut à travers ce qu'est la définition des pâtes, de toute façon vraiment un fondamental. J'ai plus participé, oeuvré sur la partie, l'atelier foncier, où là on se retrouve avec des choses, des conflits d'usage par rapport au foncier, entre légitimement les collectivités qui veulent éventuellement développer de l'urbanisation, les agriculteurs qui ont besoin de garder le foncier, leur support de production, et avec l'idée d'arriver à mettre de l'huile dans les rouages peut-être justement, et à concilier ces différents enjeux au niveau du territoire. L'agriculture, je pense qu'elle a toujours su s'adapter, se renouveler. Alors effectivement, on a eu toute la phase de l'ère du productivisme, avec malheureusement tous ces excès, et aujourd'hui, je pense que l'agriculture a toujours des ressources, enfin de techniques, etc., pour arriver à relever les nouveaux défis. Pour moi, l'intérêt de cette journée, ce sont les échanges, donc les échanges aussi bien informels, pendant le temps justement du repas, ou pendant les échanges qu'on a eus ensemble, donc aussi bien avec des chercheurs, des gens de terrain, des agriculteurs, des personnes en fait qui sont en lien avec la transformation, la distribution, qui sont en lien sur toute la filière en fait, au niveau de l'alimentation sur notre territoire, des élus aussi, des décideurs. En fait, c'est tout ça qui va nous enrichir, et puis qui nous permet de mieux comprendre le contexte dans lequel on se situe, et pouvoir mettre en place des partenariats sur des futurs projets, donc ensemble, sur ce grand territoire du Grand Clermont et du parc naturel régional du Livrado Forès. Un des moteurs principaux du changement de toute la filière et de toute la chaîne de valeur, ça va être le changement du choix des consommateurs de leurs produits alimentaires, parce qu'en faisant des choix différents vers des produits de meilleure qualité, on peut restimuler l'offre et faire qu'on ait une meilleure offre vers des produits à la fois sûrs sur le plan sanitaire et sûrs sur le plan nutritionnel. L'alimentation doit être durable pour la santé, donc vivre longtemps mais en bonne santé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une alimentation qui soit durable sur le plan socio-économique, c'est-à-dire des produits sains mais accessibles à tous. La durabilité culturelle, c'est-à-dire une chaîne alimentaire qui respecte les traditions culinaires des pays, et puis la durabilité environnementale, biodiversité, climat, bien-être animal, etc. Notre choix alimentaire impacte toute la filière, l'environnement, les animaux, la biodiversité et notre santé. Je vois un peu les choses dans les deux sens, c'est-à-dire par le bas les consommateurs et l'éducation, et par le haut avec plutôt les décideurs, les parties prenantes, les pouvoirs décisionnels. Je suis ici parce qu'avec la CCPC, on avait développé un projet de territoire basé sur l'alimentation, avec pour but depuis les cantines scolaires, une éducation à l'alimentation, et aller vers le producteur et installer le producteur pour qu'il puisse fournir les cantines. Il faut que même dans l'école élémentaire, on ait le souci de dire à l'enfant, voilà, tel produit qui vient de telle ferme, tel endroit qu'on peut aller visiter, qu'on peut aller voir, qui est de notre territoire, qui est de qualité, et que l'on peut manger. Et ensuite la cantine, qu'elle fasse l'effort d'offrir ces produits du territoire aux enfants pour qu'ils aient la relation entre leur territoire, la production, la santé et l'alimentation. Ce que j'apprécie, c'est la définition, l'acquisition d'une culture commune. On a beau venir d'horizons différents, finalement on a besoin de parler le même langage, et c'est un peu ce qui s'est passé déjà ce matin, je trouve, donc de savoir de quoi on parle, pourquoi on va s'engager, et de poser les mêmes mots finalement, d'apprendre du coup à dialoguer ensemble, à se connaître aussi, quels que soient les horizons. On a identifié des enjeux de formation des agriculteurs, mais aussi peut-être d'avoir des outils partagés de transformation entre plusieurs agriculteurs, parce que derrière on voit évidemment la difficulté à gérer des exploitations avec tout un panel de métiers. On a une logique qui pousse à l'agrandissement, et du coup à l'éloignement des lieux de décision par rapport au territoire, et qui aurait tout un intérêt certainement à remayer le territoire et des petites unités de transformation locales. Et donc on a débattu notamment de la question de la gouvernance de ces structures. Maintenant on souhaite approfondir toutes les thématiques qui ont été discutées. Les prochaines échéances, c'est des rencontres avec des agriculteurs, qu'on a atelier des ateliers fermes, on a appelé ça des ateliers fermes. On approfondira la question de la consommation, la question de la distribution, sur la transformation. Et en février on se retrouve en format séminaire comme aujourd'hui, pour faire la synthèse de l'ensemble des ateliers thématiques, et rediscuter d'un scénario 2050. On souhaite du coup avoir un scénario idéal qui aurait ce cap commun.